une benoire en fonte on va essayer de retirer le benoît il y avait une grosse fuite à cette partie là au niveau de la culotte elle est complètement fissurée c'est m... va voilà comment on travaille chez les peintres donc l'astuce pour démonter le binoir en fonte je suis tout seul quand on est seul les amis comment on fait donc là j'ai desserré les pieds voyez donc là le brique il est libre il ya une grosse flaque d'eau déjà après voyez à peine j'ai desserré j'ai coupé le joueur en silicone ça commence à déjà venir donc là déjà ça c'est la première chose deuxième chose c'est essayer de bouger ça bouge si vous sentez que vous êtes capable de faire un seul faites le seul sinon un conseil que je vais vous donner faut faire toujours à deux bon 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 Sous-titrage MFP. ... 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 C'est ça que je voulais vous montrer, c'est qu'entre l'ancienne culotte, j'ai une culotte qui est dans l'emboîture, là l'emboîture c'est dans l'appartement d'en-dessous. Des fois j'ai l'emboîture qui est dans le sol, là j'ai l'emboîture dans l'appartement d'en-dessous, donc je serai obligé de peut-être rajouter un petit marceau. Voilà, donc un petit marceau, puis une culotte, parce que le petit marceau ça sera un petit marceau avec l'emboîture, donc ça ça ira très facilement. Ce que je voulais vous montrer, regardez, comme j'ai cassé toute la culotte, les nouvelles culottes qu'on reçoit de la part de Cédio, c'est pas des culottes qui sont longs, c'est des culottes toutes simples. Donc là comme c'est plus bas, je serai peut-être obligé de rajouter un petit marceau, mais sinon ça ira, on va essayer de creuser, mais ça va faire une bonne dame. Enfin bref, donc regardez, entre l'emboîture et la culotte, j'ai largement de la place pour passer le mèche de 6 pour casser le ciment. Donc là, je suis en train de casser ça, après je vais taper ici avec un bureau et mon set pour casser ce marceau là, et après j'ai plus qu'à libérer tout ce marceau de l'ancienne culotte. Une fois la culotte retirée, regardez à quoi ça ressemble en voiture, elle est nickel, je suis très content, propre. Donc là, soit je nettoie, j'essaye de regarder si la culotte, j'arrive à l'adapter, sinon je suis obligé de mettre un petit marceau avec une nouvelle culotte. Il n'y avait pas d'autre choix, sauf de pur chez les amis, donc là j'ai plus qu'à taper encore un tout petit peu pour que la culotte descend complètement en bas, et après on est tranquille, c'est parti. Protégez bien d'abord la colonne les amis, ça vous évitera de faire trop de nettoyage. Moi je vais mettre le scotch tout autour, voilà, et comme ça je viens charger le ciment. Une fois le ciment bien chargé à l'intérieur de la voiture, vous laissez réagir, laissez sécher, vous n'avez plus qu'à retirer le scotch, et voilà, après ce sera juste des petits nettoyages, et là on est tranquille. L'heure de mise en an les amis, je suis sur une résidence, comme je vous dis, je travaille seul, là on est dans les cabs, donc ce qui me fait chier, c'est que chaque fois on se demande de remplacer des vanes, on n'a toujours pas d'accès, donc ça traîne, ça traîne, ça traîne, les vanes d'arène ne ferme pas complètement, donc ça laisse passer toujours une petite quantité d'eau, regardez par exemple l'eau chaude, bon l'eau froide c'est la vanne que je l'ai changée il y a un an, il est resté ouvert, l'eau chaude ne ferme pas, donc recyclage, si je l'ouvre ça ne change rien, l'eau froide, vous voyez, donc j'ai déjà le jus, ça, ça m'embête ça, voilà, on n'a même pas entendu le bruit, donc ça veut dire que déjà, les vanes ne ferment même pas, il y a que celui-là qui ferme, celui-là ne ferme pas, l'eau chaude, l'eau chaude, ouais, la chaude il ferme, recyclage non, pas complètement donc, il ferme à moitié, c'est pas la peine quoi, c'est pas la peine que je fasse la coupure d'eau, parce que ça ferme pas complètement les amis, donc on va remonter dans l'appartement, voilà à quoi ça ressemble, une fois tout nettoyé, tout dégagé, donc là, j'ai fermé le coffrage, voilà, le mur, je l'ai nettoyé, parce que dommage, je vais faire le carrelage, donc là, le plus lourd, c'est le baignoire, c'était pas la fonte, parce que la baignoire en fonte, faire tout seul, c'est une galère, les aimants, une vraie galère, les amis, voilà, hop, il reste peu qu'à mettre de ciment, sur les pieds, donc le chiffon, il est raccordé, voilà, hop, il va bien, pas de problème maintenant, donc là, on va mettre le en route, le raccord, il a dû bouger un petit peu, là, je l'ai resserré un petit peu, tout se passe bien, voilà, donc la prochaine étape, le carrelage, ça sera demain, les amis, voilà, aujourd'hui, c'est bon, c'est bon, il va bien, Sous-titrage FR ?